Bonjour, je suis le docteur Bergeret-Gallet, chirurgien plasticien, et je voulais vous parler aujourd'hui de la masculinisation du visage. C'est vrai que l'évolution des genres est en cours, mais de façon extrêmement importante, ces derniers temps, nous avons une demande de masculinisation du visage de la part d'hommes jeunes, d'autres plus âgés, qui viennent en nous demandant de raffermir leurs traits, d'augmenter les reliefs, notamment au niveau de la mâchoire, des angles mandibulaires, le menton, de redessiner le menton, de le prononcer. On a évidemment des demandes de rhinoplastie, donc améliorer la forme du nez, notamment s'il y a une grosse pose, parce qu'on peut avoir un visage très masculin, mais avoir quand même besoin d'avoir un nez plus fin. On a également une demande aussi au niveau des parois orbitaires, d'augmenter le volume du rebord orbitaire supérieur, et puis des pommettes. C'est vrai que chez des hommes jeunes qui ont un visage extrêmement fin et long, il n'y a pas forcément un côté féminin, mais la masculinisation du visage est essentielle pour eux, parce que ça leur permet de s'affirmer dans leur masculinité, leur virilité. On voit bien toutes les publicités concernant les parfums, les parfums pour hommes, sont toujours des hommes jeunes, avec une barbe très courte, certes, mais des visages extrêmement masculins. Donc tout ça peut être fait en chirurgie plastique, en ajoutant de la graisse notamment, parfois en faisant des ostéotomies, donc on fait une chirurgie maxio-faciale, et puis aussi, plus simplement, en ajoutant des prothèses. Donc on peut rajouter une prothèse de menton, et c'est très naturel, on n'est pas obligé de mettre une grosse prothèse. Une prothèse de menton, une prothèse des pommettes, accentuer le rebord orbitaire supérieur, les angles mandibulaires, pour donner un joli triangle et une mâchoire beaucoup plus prononcée. Tout ça est important, et on peut le faire en combinaison, en association avec un hypophylline, donc on rajoute de la graisse là où elle est en trop, on met cette graisse au niveau des joues, même en sous-cutanée au niveau de la pommette, puisque l'implant va être mis au ras de l'os, et ainsi on peut avoir un visage beaucoup plus masculin. Donc c'est une chirurgie extrêmement intéressante, et très gratifiant psychologiquement. A bientôt !